bonjour et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va faire un tirage parce que vous allez recevoir un message d'une personne chère à votre coeur alors ce message peut être un conseil une déclaration si c'est un amoureux un ex voilà peut-être aussi une mise en garde peut-être par rapport à une situation donnée que vous on va voir j'ai pas de voilà j'ai pas plus d'informations pour l'instant on va voir de quel ordre est le message on va voir comment il peut vous concerner et puis vous me direz en commentaire si ça vous a parlé alors j'ai pris le angels and ancestors oracle pour avoir un petit peu quelque chose peut-être d'ordre général et on a la sage grandir à travers une situation donc ici à envoyer on à la chouette qui est symbole de la sagesse on a le messager aussi avec le corbeau ici j'ai l'impression que ça va peut-être être un message plutôt de conseil de bienveillance alors ça peut être un aussi un message de quelqu'un avec un lien sentimental pourquoi pas mais ici c'est peut-être par rapport à une situation difficile que vous vivez donc au fait vous pouvez tout à fait dans une situation compliquée sentimentalement et on voilà vous allez recevoir peut-être un conseil peut-être de la personne même qui est impliquée mais il va falloir peut-être vraiment prendre sur vous pour l'écouter parce que c'est quelque chose qui vient vraiment du coeur qui vient de de son moi profond quelque chose qui lui tient à coeur ou qui voilà qui a de l'importance peut-être pour vous c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de signification mais c'est pour l'autre c'est quelque chose qui va lui tenir à coeur on n'a pas le même rapport aux choses l'importance que l'on donne à certaines choses est très subjectif et on a qui vont être très à cheval sur la politesse d'autres qui vont ça va être une question de valeur d'autres avec la ponctualité ça va être un cheval de bataille chacun un petit peu son cheval de bataille j'ai envie de vous dire donc ici va falloir peut-être écouter on va les creuser alors j'ai pas pris le tarot dans un premier temps j'ai pris un oracle l'oracle lumière c'est l'oracle d'antoinette charbonnel que vous pouvez connaître sous le nom de la fille lumière sur les réseaux alors c'est l'envers vous savez que je ne tire pas à l'envers la spiritualité puissance connexion j'ai toutes les retourner l'équilibre la tempérance la carte numéro 14 alors il faut savoir que dans cet oracle les premiers 21 premières cartes en fait je crois ou 22 peut-être correspondent aux arcades majeurs du tarot en réalité sont des arbres et ils représentent les arcades majeurs donc ici vous de la tempérance qui est au centre donc est ici la force l'orme l'ordre la décision la justice a ici elle a plutôt voulu dire dans ce cas là on n'est plus sur la justice aurait dû le voir avec l'épée et la balance mais j'ai tellement l'habitude du rider basique donc on a quand même ici deux arcades majeurs ici j'ai l'impression que ce que ça vient vous vous dire c'est que ça va être plutôt de l'ordre du conseil et peut-être de la mise en garde en réalité j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu en route cette carte de la spiritualité un de la puissance la connexion c'est une invitation à vous reconnecter peut-être votre force intérieure parce que plus on s'éparpille plus on s'affaiblit en réalité parce que son énergie dispersé au lieu d'être concentré sur quelque chose on se disperse donc évidemment au lieu de donner 100% son attention à un problème donné eh ben on a 10% à 10 problèmes ici on vous dit reconnectez vous à vous même spiritualité ça vous invite pas à aller prier bien évidemment vous pouvez le faire mais il ya des gens voilà qui ont qui regardent la chaîne et qui ont différentes religions qui voire qui n'ont pas du tout de croyances formelles à formaliser donc ici c'est plutôt une reconnexion à votre spiritualité dans le sens à votre moi la sagesse aussi se reconnecter à soi à ses valeurs à ses principes à ce qui fait que l'on est un individu à part entière ici c'est ça en fait quand je vois aussi tempérance au centre où on vous dit équilibre tempérance harmonie guérison il ya cette idée de s'être un petit peu perdu en route donc ici ça peut être dans votre vie quotidienne mais ça peut être par rapport aussi à votre relation puisque ici vous avez la carte de la justice donc remettre de la justice et de la justesse aussi vous redonner de la justesse aux choses c'est à dire vous vous réaligner vous recentrer faire appel à votre jugeot votre bon sens c'est comme si vous aviez perdu tout bon sens en fait peut-être que vous êtes dans une période où vous avez eu tendance à croire un petit peu à suivre un petit peu voilà celui qui parle le plus fort ou à écouter un petit peu trop ce que vous ce que vous racontent des personnes autour de vous ou au lieu de vous faire votre propre avis à demander cinquante mille conseils et finalement ça vous perd plus qu'autre chose et si on vous dit vous pourrez finalement guérir trouver une solution avancer surmonter cet obstacle qui se présente devant vous renouer avec cette connexion vous aviez perdu peut-être dans votre relation grâce à une recherche d'équilibré d'harmonie qui passe par une reconnexion à vous même je sais pas si c'est clair vous n'hésitez pas à me poser des questions évidemment en commentaire voire en message privé mon adresse mail est dans la barre d'infos donc si vous avez besoin de plus d'informations mais en fait ici quand je vois ces deux arcanes ici c'est vraiment ça c'est comme si voilà vous aviez perdu presque vos valeurs vos principes en cours de route que ça s'était passé un petit peu par dessus la tête on a un peu tout jeté aux orties en se disant ben voilà on s'en fiche quand je fais ce qui est censé être juste je n'y arrive pas donc maintenant je m'en fiche et les dommages collatéraux et ce qu'en pensent les autres et nana et voilà j'essaye un truc j'en essaye un autre je papillonne peut-être j'étais en relation tout se passait bien et finalement je ne sais pas pourquoi je pars voyais je pars voir ailleurs où je commence à papillonner un petit peu à flirter voyez cette impression un petit peu de se perdre en route on sait qu'on n'est pas soi-même dans cette situation ici vous avez un petit peu un rappel à l'ordre du divin un rappel à l'ordre de l'univers à travers ses cartes finalement alors j'ai pris le lumina tarot parce que je pense qu'il va bien aller avec ses cartes de l'oracle lumière pour essayer d'en savoir un petit peu plus justement peut-être sur les secteurs peut-être par rapport à une situation un petit peu complexe peut-être par rapport à aussi à rétrécir un petit peu les champs d'explication donc on va les voir on va aller voir faire ça tout de suite le diable le diable c'est bas ici c'est exactement ce que je vous disais c'est à dire c'est se perdre en route c'est la tentation s'appelle des addictions aussi on peut être addict pas seulement aux drogues à l'alcool à la cigarette voilà on peut être rentré dans une addiction à un certain jeu de séduction à se peut être sur les réseaux à être sur les applis de rencontres on peut être addict aux fleurs par exemple à l'envie de plaire tout simplement donc ici il va falloir peut-être essayer de de lutter peut-être contre ces tentations en fait quand on se perd souvent c'est parce qu'on a plusieurs choix plusieurs champs des possibles qui s'offrent à nous en réalité quand on se disperse c'est aussi des opportunités que qui se présentent à nous et on a peur de rater ces opportunités on se dit si je passais à côté de quelque chose donc on commence à avoir du mal à faire la part des choses à savoir ce qui est essentiel pour notre bien-être pour notre chemin et on se sent un petit peu pris comme dans un tourbillon donc ici vous voyez avec cet arbre ici à l'abri du sol où on a quelque chose de doux de bienveillant quelqu'un qui est pas là pour vous porter un jugement qui n'est pas là pour vous pointer du doigt c'est plutôt quelqu'un qui qui est à une certaine bienveillance qui est bon conseil qui en vie un petit peu qui voit que vous de toute façon vous sont vous commencez à vous sentir perdu vous n'avez vous ne vous reconnaissez plus finalement dans cette personne que vous êtes et vous avez simplement besoin de vous reconnecter à vous même et voilà de l'arrivée vous refocaliser à nouveau sur ce qui est essentiel tout simplement pour vous alors ça peut être dans la vie en général et dans ce cas là ça peut être des addictions addictions au shopping par exemple en comblament quand voilà en achetant en se disant voilà c'est ce dont on a besoin en fait non ce dont on a besoin est quelque chose de beaucoup plus profond qu'un sac à main ou ou que la nouvelle raquette de tennis ou j'en sais rien donc ici le diable c'est vraiment cette idée de de tentation en fait le fait aussi d'être manipulé peut-être par un entourage on a des bons amis entre guillemets qui sont là vous distiller des informations donner peut-être qu'ils vous poussent vers une certaine part d'ombre chez vous ça peut être par exemple je vais vous donner un exemple concret alors il ya quelqu'un qui m'avait reproché de faire des exemples mais en fait je pense que c'est beaucoup plus parlant après chacun adapte mais par exemple vous pouvez avoir une nature un peu jalouse bah vous voyez vous avez des bons amis qui viennent vous dire tiens tu étais plus avec un tel ah bon parce que je l'ai vu j'ai croisé l'autre jour au centre commercial avec telle ou telle femme vous voyez sans bon sous couvert de ne pas penser à mal de dire voilà quelque chose d'anodin et puis on distille des petites pierres comme ça tout tout au long de la route et de façon un peu continue en fait je sais pas si vous voyez et le le diable avec le lumina c'est une mise en garde c'est le fait d'être vigilant c'est aussi le fait de vouloir choisir la facilité par exemple avec ce tarot c'est ce que je vous disais on s'éparpille on voilà on va d'un côté on va de l'autre on sent on ne fait plus ce travail un petit peu nécessaire pour rester focus sur nos objectifs c'est aussi la carte des peurs c'est la carte de la déconnexion alors voyez ici on a cette carte justement de faire attention à pas se déconnecter la carte de la collection de la spiritualité de la du recentrage ça peut être une carte qui indique aussi qu'on se piégé ou qu'on est ou qu'on va être dans le contrôle ou voilà et le fait de se sentir piégé bas on casse on essaye de de casser des murs un petit peu à sa façon peut-être en prenant le contre pied par exemple voilà on rêvait de l'engagement on est engagé avec quelqu'un finalement on commence à douter on commence à se dire ici c'était j'ai envie d'engagement mais si c'était pas la bonne personne voyez on on est presque dans l'auto sabotage en fait pour pousser l'autre à la faute il ya toute cette énergie là en fait dans le diable ici et que lumina donc c'est vraiment quelque chose auquel il va falloir prêter attention ici vous êtes sur le point d'atteindre votre but donc peut-être que si justement vous aviez prouvé voyez les couleurs si vous aviez éprouvé des difficultés dernièrement vous sentiez que vous étiez perdu vous aviez l'impression de de vous égarer sur votre route que vous n'arrivez plus à trouver un sens à ce que vous faisiez peut-être à votre relation peut-être à la façon dont vous envisagiez un futur avec une personne un futur dans un job un futur voilà je pense que vous allez réussir à trouver cette solution à trouver ce qui justement fait défaut à trouver ce qui ou le bas le bas blesse finalement bien sûr vous pouvez être avec une personne qui ne vous correspond pas vous êtes trompés ben ça arrive voilà c'est humain faut pas tout n'est pas acheter le bébé n'est pas forcément acheter avec l'eau du bain mais ici vous allez atteindre votre but vous allez arriver à vous reconnecter à vous même vous allez réussir à justement à vous redéfinir tel que vous êtes un et non plus cette personne peut-être un qui vous semblait beaucoup plus superficielle j'ai l'impression qu'il ya quelque chose de lié à ça une certaine superficialité qui est peut-être dû aussi à la conjoncture c'est à dire qu'on a vécu tellement de choses graves tellement de choses dures difficiles qu'on a eu besoin de légèreté mais légèreté c'est pas superficialité en fait et vous vous êtes perdus dans la peut-être dans la superficialité en fait alors je porte le jugement en disant ça moi aussi des fois moi j'ai la folie des sacs à main ben des fois c'est dur de résister je suis la première à me laisser tenter mais souvent je m'aperçois que ben une fois que j'ai acheté le sac oui je vais le porter je vais le montrer à mes amis voilà ça me fait plaisir mais au bout de deux semaines je reviens à mon vieux sac tout déformé que je peux trimballer partout sans devoir faire attention à pas l'animé et voilà donc et on le sait très bien finalement et ici ben vous allez réussir à trouver la solution à surmonter un peu cette période un petit peu vous sentez tout simplement comme si vous étiez un peu vous n'étiez plus dans vos chaussures pour marcher à côté de vos ponts en réalité c'est un peu ça donc voilà je prends une carte des anges simplement pour vous ayez un petit une petite touche aussi plus sentimentale mais ça ça peut aussi toucher le sentimentale bien évidemment laissez vos amis vous aider demandez accepter le soutien des autres donc c'est ce que je vous disais je pense qu'il ya quelqu'un ici autour de vous une personne qui est chère à votre coeur donc ça peut être ça peut être vraiment une amie vraiment une amie sincère un pas juste des relations des connaissances ou des gens qui se prétendent vous êtes votre ami voilà ça peut être la personne de votre coeur aussi un au niveau sentimental ça peut être quelqu'un peut-être plus mature que vous peut-être que vous avez une différence d'âge et que cette personne elle a plus d'expérience peut-être qu'elle a déjà été mariée alors que dans des relations longue durée alors que c'est pas forcément votre cas donc elle a l'expérience et puis elle a aussi la bon la bonté la bienveillance et l'envie vraiment sincère la sincérité de vouloir vous aider vraiment donc ici laisser vos amis vous aider et n'hésitez pas non plus à demander à quel en quelqu'un en qui vous avez confiance ça peut être quelqu'un de la famille une soeur une mère avec qui on a une vraie relation fusionnelle par exemple ça peut être ça aussi mais en tout cas il ya quelqu'un qui est vraiment ici dans une démarche sincère honnête sage bienveillante et qui est là pour vous aider justement atteindre votre but c'est à surmonter ça cette période où vous vous êtes senti peut-être un petit peu à côté de la plaque en dehors des clous à un peu ça comme vous voulez mais ici il ya quelque chose vraiment pour certains d'entre vous à aller creuser je pense que vous étiez dans vraiment dans un moment un peu d'égarement tout simplement ça arrive ça nous arrive à tous ou et on en a besoin d'ailleurs pour pouvoir prendre conscience que certaines choses sont beaucoup plus essentielles à notre bien-être sont beaucoup plus en connexion avec nous mêmes que d'autres et quelquefois on a besoin justement de vivre l'expérience pour pouvoir se rendre compte de façon vraiment dans le concret que telle ou telle chose n'est pas pour nous tout simplement voilà donc ben écoutez j'espère que j'ai pu vous aider je vous souhaite de belles énergies je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt